Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les bulles de pierre. Aujourd'hui, nous allons aborder un auteur américain pour qui j'ai une tendresse particulière. C'est Raymond Carver. Raymond Carver est avant tout un nouveliste, un grand nouveliste, un des meilleurs qu'il soit, à mon sens. Mais il écrit aussi des poèmes. Et ses poèmes sont comme des réductions, une distillation de ses nouvelles, parce qu'en une quinzaine de lignes, une dizaine de lignes, il recrée tout un monde. Et chaque fois, enfin souvent, pas chaque fois, mais souvent, ça bascule à la fin. Il suffit de 4-5 mots comme ça et hop, l'ambiance est complètement modifiée. C'est très subtil. C'est une écriture faussement simple, mais c'est très beau. Je vais vous lire deux textes de Raymond Carver. Et le premier, c'est « Ma fille et la tarte aux pommes ». Elle me sert une part de tarte sortie du four il y a quelques minutes. Un peu de vapeur s'élève entre les croisillons de pâtes. Sucre et épices, cannelle, dorée sur la croûte. Mais elle porte des lunettes noires dans la cuisine à 10h du matin. Tout est si agréable. Et en me regardant couper un morceau de tarte, l'approcher de ma bouche et souffler dessus. La cuisine de ma fille en hiver. J'engouffre le morceau et je me dis de ne pas m'en mêler. Elle dit qu'elle aime ce type. Ça ne pourrait pas être pire. Voilà le premier texte. Vous voyez comme ça bascule en 3-4 mots vers la fin. Maintenant le suivant. Ça s'appelle « Écouter ». C'était une nuit comme toutes les autres. Vide de tout sauf de souvenirs. Il pensait être passé de l'autre côté des choses, mais il se trompait. Il lut un peu, écouta la radio, il regarda par la fenêtre un moment et monta dans sa chambre. Une fois au lit, il s'aperçut qu'il avait laissé la radio allumée. Il ferma quand même les yeux. Dans la nuit profonde, comme la maison voguait vers l'ouest, il se réveilla au son d'un murmure de voix. Il se figea. Puis, y compris qu'il s'agissait seulement de la radio, il se leva et descendit au rez-de-chaussée. Il fallait qu'il pisse de toute manière. Une pluie fine s'était mise à tomber. Les voix à la radio s'éloignèrent, puis se rapprochèrent, paraissant revenir de très loin. Ce n'était plus la même station. Une voix d'homme racontait quelque chose à propos de Borodine et de son opéra, Le Prince Igor. La femme à qui il s'adressait, approuvait et riait. Commença à raconter le début de l'histoire. La main de l'homme s'écarta du bouton du poste. Une fois de plus, Il se trouvait en présence du mystère. Pluie, Rire, histoire, art, L'hégémonie de la mort. Il resta debout, À écouter. Voilà. Nous avons effleuré l'univers merveilleux, très dense, très humain, et en même temps d'une écriture tellement lisse. Nous avons abordé l'univers de Carver. Il a écrit énormément de nouvelles. Je vous incite à aller les retrouver. Et bon vent. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye, bye.